Il y a un bouquin fantastique qui s'appelle « Sex, Lies and Pharmaceuticals » qui explique la recherche de la normalité de la sexualité féminine, par exemple. C'est-à-dire, on a le Viagra chez les hommes, les hommes qui ont des problèmes d'érection, dysfonction érectile qu'on appelle, on n'appelle plus ça de l'impotence, maintenant c'est de la dysfonction érectile, mais vous pouvez prendre le Viagra. Mais là, un des grands marchés pour les firmes, c'est si on est capable d'avoir le Viagra pour femmes, le problème, c'est que pour hommes, c'est assez mécanique, ça va assez bien, c'est assez facile de faire ça à travers un traitement chimique. Les femmes, c'est compliqué. Et là, c'est de voir les différentes études qu'on met en place pour essayer de définir c'est quoi une sexualité féminine normale. Et c'est fascinant parce que là, selon l'endroit où tu traces la frontière, tu traces la frontière de ton marché pour le médicament que tu vas pouvoir mettre en place. Évidemment, au niveau des firmes, on veut étendre la frontière le plus possible, mais on se retrouve de plus en plus à essayer de définir une normalité qui est relativement exceptionnelle. Dans le sens, c'est plus l'exception que la règle, parce que plus que c'est une exception que la règle, plus tu agrandis ton marché de personnes qui seraient potentiellement intéressées. Mais en même temps, la question est fondamentale. On produit le traitement médicamenteux à partir d'une manière dont on définit la norme de la sexualité dans une société. Et ça, au niveau de la firme, je parlais des grandes firmes dominantes tout à l'heure, bien, entre autres, son jeu, c'est pas juste un jeu de, OK, innover, être plus productif, c'est un jeu de comment je suis en mesure de peut-être mettre en branle des nouvelles balises de normalité qui pourraient servir mes intérêts. Et à partir de là, il faut comprendre que le jeu corporatif, ce jeu beaucoup, a essayé de, c'est vraiment de sculpter les normes culturelles, les règles politiques aussi, mais cette dimension culturelle, elle est fondamentale. Et ça fait aussi partie du grand pouvoir qui s'accumule au sein de ces intérêts privés. Sous-titrage Société Radio-Canada